La Russie a affirmé vendredi avoir détruit des drones ukrainiens à Moscou et en mer Noire, deux lieux où les attaques de ce type se sont multipliées ces dernières semaines dans le contexte de la contre-offensive ukrainienne et du retrait de Moscou. Mi-juillet, de l'accord céréalier. Ces attaques ont eu lieu alors qu'un responsable officiel russe a confirmé que forces ukrainiennes avaient ouvert une brèche sur la rive gauche du Dnipre. Ligne de front dans le sud du pays. « Cette nuit, les forces de la défense aérienne ont détruit un drone au-dessus de Moscou », a indiqué le maire de la capitale, Sergei Sobyanin. « Sa carcasse est retombée dans la zone du parc des expositions et n'a pas causé de dégâts significatifs au bâtiment », a-t-il affirmé. « Des murs extérieurs sur le site sont partiellement effondrés. On constatait des journalistes de l'AFP sur place. Aucune victime n'a été recensée », a ajouté l'élu. Selon le ministère russe de la Défense, l'attaque a été conduite par Kiev à 4 heures locales 1h GMT et ciblait des lieux situés à Moscou et dans la région. L'Expo-Centre, située dans l'ouest de la capitale russe, à environ 5 km du Kremlin, accueille des salons professionnels, d'après son site internet. Selon l'agence TASS, l'espace aérien près de l'aéroport international Vnukovo de Moscou a été brièvement fermé. Les attaques de drones à intérieur du territoire russe se multiplient depuis plusieurs semaines. Le plus souvent sans faire de dégâts ni de victimes, et cible notamment la capitale. Le président ukrainien Volodymyr Elensky s'était félicité fin juillet que « la guerre arrive » sur le territoire de la Russie. Du côté de la mer Noire, la Russie a dit avoir déjoué quelques heures plus tôt une nouvelle attaque ukrainienne menée avec un drone naval contre sa flotte. Des engins de ce type ont ciblé des navires russes depuis que Moscou a refusé mi-juillet de reconduire un accord négocié par l'ONU qui autorisait les exportations de céréales ukrainiennes. Les navires visés jeudi soir, selon le ministère russe de la Défense, accomplissaient des tâches de contrôle de la navigation en la partie sud-ouest de la mer Noire, à 237 km au sud-ouest de Sébastopol. Quartier général de la flotte russe locale Le navire drone a été détruit par les tirs des navires militaires russes sans atteindre sa cible, a rapporté la même source. Malgré ce blocus maritime, le premier cargo au départ de l'Ukraine depuis la fin de l'accord céréalier est arrivé jeudi soir comme prévu en Turquie, selon les sites de trafic maritime. Le porte-conteneur Joseph Schulte, battant pavillon de Hong Kong, avait quitté mercredi le port ukrainien d'Odessa, un défi lancé à la Russie qui menace d'attaquer de tels navires depuis qu'elle s'est retirée de l'accord. La Russie avait procédé le week-end dernier à des tirs de sommation envers un cargo appartenant à une compagnie turque qui se dirigeait vers Ismail, un port sur le Danube dans le sud de l'Ukraine. Jeudi soir, la présidence turque a brisé le silence, déclarant que les interlocuteurs en Russie ont été mis en garde pour éviter ce genre d'initiatives qui pourraient faire monter les tensions en mer Noire. Moscou a en outre intensifié ses attaques contre les infrastructures portuaires ukrainiennes de la mer Noire et du Danube depuis son retrait de l'accord céréalier conclu sous l'égide de l'ONU et de la Turquie et entré en vigueur à l'été 2022. Les tentatives russes d'obtenir le contrôle unilatéral de la navigation sur la mer Noire interviennent sur fond de contre-offensives militaires déclenchées en juin par les forces ukrainiennes. Qui s'appuient sur de nouveaux équipements occidentaux mais progressent lentement. Une personne est morte dans la ville de Chassivyar, a indiqué vendredi le gouverneur de la région de Donetsk. Pavlo Kirillenko, sans donner plus de précisions. L'administration d'occupation russe dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a elle reconnu vendredi qu'un commando ukrainien avait franchi le fleuve Dnipre. Qui marque le front dans ce secteur, est occupé temporairement des positions. Certains groupes de saboteurs ont pu se cacher dans les environs de la localité de Kozachilagheri. Contrôlée par Moscou, a indiqué le responsable local russe Vladimir Saldot à l'agence de presse Tetapas. Selon lui, la zone est désormais complètement nettoyée de soldats ukrainiens. Lundi, la vice-ministère ukrainienne de la Défense, Dana Maliar, avait affirmé que des unités ukrainiennes avaient accompli certaines missions sur la rive gauche du Dnipre. En refusant de donner plus de détails.